Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme et puis que vous êtes contents d'être là. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver. On va utiliser aujourd'hui le tarot que vous voyez ici, l'oracle pastel et papillon, et puis aussi un message de sagesse avec le même oracle qu'hier, qui est donc l'oracle des nombres. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. N'oubliez pas de vous abonner et de, bien sûr, mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéos, parce que ça aide super bien la chaîne. Ça soutient mon travail, ça soutient bien sûr les vidéos. Et puis ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Merci à tous d'être là. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée ? Les messages de ce jeudi 20, Voilà, qui est un jour un petit peu spécial pour moi, parce que c'est l'anniversaire de ma plus jeune fille aujourd'hui, qui fête ses 13 ans. Donc voilà, petit aparté. Alors les amis, qu'est-ce que nous avons ? Le chevalier de coupe, très bien. Donc en positif en plus, ça c'est vraiment super. Une belle énergie assez enjouée, assez impétueuse, avec beaucoup d'amour, peut-être un soupçon d'idéalisme aussi, mais pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. C'est aussi une relation qui peut aller dans le bon sens. Si vous aviez des doutes par rapport à une relation sentimentale, on voit que cette personne, alors c'est un homme a priori, ou alors on va interpréter ça comme une énergie masculine, vous aime vraiment, a peut-être envie vraiment de déclarer sa flamme. Ça peut être aussi un sentiment de bien-être énorme, on va dire ça comme ça, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de développer, de connaître, d'apprendre. Ça peut être aussi un endroit que vous aimeriez tellement visiter. C'est l'idée de tomber en amour pour quelque chose, ou pour quelqu'un. Et là, si c'est sentimental, c'est clairement réciproque. Alors, en négatif, donc en défi, nous avons tempérance. Donc voilà, c'est très impétueux, c'est assez enjoué, il y a beaucoup d'émotions. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être pour deux domaines différents. Je vous le rappelle, ce n'est pas toujours relié. Le défi peut être pour tout à fait autre chose que l'énergie positive. Mais une difficulté peut-être à mettre de l'eau dans son vin, à être un peu plus, comment dire, posé. Ce n'est même pas détendu ou calme, c'est plutôt posé. Ça peut être pour d'autres une difficulté à entamer une négociation pour quelque chose que vous aimeriez avoir, comme une augmentation, un changement de condition de travail, quoi que ce soit qui nécessite une négociation. Ça peut être aussi par rapport à un sujet familial. Donc attention, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous qui ne fait pas preuve de beaucoup de tolérance non plus. Ça peut être quelqu'un de carré qui a décidé que les choses devaient être comme il ou elle l'entendait, avec donc à la clé, évidemment, une difficulté à communiquer. Donc pour moi, aujourd'hui, ce sont à mon avis deux énergies et deux sujets, deux domaines de vie différents. Mais si pour vous, c'est la même personne, la même situation, c'est tout à fait possible. Alors, que nous dit l'oracle Pastel et Papillon en complémentaire pour cette journée ? Cette journée du fin juin. Donc nous sommes très, très bientôt, dans quelques heures, nous serons en été. Voilà. Comme ça, c'est nouvelle saison, nouvelles énergies, je l'espère, pour vous, en tout cas. Quels sont les messages complémentaires pour ce jeudi 20 ? Alors, nous avons la cage. Elle n'est pas ouverte, mais on peut supposer qu'il y a un envol. On trouve une clé. On vous invite à en sortir, en tout cas, c'est certain. Enfin, l'impasse. Donc là, je vais vous expliquer parce que je ressens vraiment quelque chose d'assez important. Et la clé, c'est incroyable. C'est vraiment ce que je ressentais. Je pense que, d'ailleurs, je vous l'ai dit, je pense qu'on a trouvé la clé. On trouve la clé par rapport à… L'impasse et la cage, c'est exactement la même situation. Pour moi, ça ne parle pas de deux choses différentes. Vous ne saviez peut-être pas, ou cette personne, ne savait pas comment s'en sortir, comment négocier, comment trouver le bon chemin pour être bien ensemble, que ce soit dans une équipe, une énergie de travail ou dans une énergie sentimentale, et que finalement, chacun y trouve son compte, qu'on ne soit plus dans cet impasse, que l'un des deux, voire même les deux, ne se sentent plus enfermés, soit dans une relation ou dans un projet qui manifestement n'allait nulle part, et on trouve la clé. Donc, il y a une solution, pour moi, aujourd'hui, qui est trouvée, mais le petit bémol, c'est attention au langage, attention à l'attitude, à rester, bien sûr, ouvert, et si ça ne vous concerne pas vous, à ne pas, entre guillemets, tomber dans le panneau, d'être outré, parce que la personne en face de vous est complètement fermée, se montre exigeante ou intolérante, parce que, quelque part, vous allez la voir venir, d'accord ? Et justement, la clé, parce que le manque de tolérance, le manque de tempérance, pardon, est une impasse en soi. Donc, la clé, c'est l'ouverture. C'est de se montrer ouvert, de se montrer tolérant. Ça ne veut pas dire d'être passif ou de tout accepter, mais d'être dans cette belle énergie, justement, du chevalier de coupe qui, quoi qu'il arrive, il aime, il est heureux, il avance, il ne se laisse pas démonter comme ça. et, quelque part, c'est ce qui permet, justement, de court-circuiter, en fait, les impasses qui n'en sont pas. Je vois comme un labyrinthe, il y a une sortie, il y a une sortie, de toute façon, et vous trouvez la clé. Alors, j'ai quand même envie de prendre la suivante, vous savez, on est curieux, il y a des jours où on sent qu'il y a une énergie supplémentaire qui doit être dite, et c'est l'ascension. Voilà. Magnifique. Donc, là, vraiment, ça vient, je crois que la boucle est bouclée, redire que, pour pouvoir sortir d'une impasse, aujourd'hui, qu'elle soit au travail, à la maison, en famille, avec des amis, avec votre partenaire, on trouve, la clé va être de se placer au-dessus des conflits, au-dessus des attitudes qui peuvent vous heurter, d'être dans l'ouverture, on va ouvrir les portes et le dialogue plutôt que de refermer. Même si, et je le comprends, et moi, la première, il y a des moments où on n'a pas envie de discuter parce que l'autre en face, on sait très bien que ce qu'il va nous dire ne sera pas plaisant ou va être dans un état d'esprit tellement fermé qu'on se dit, de toute façon, ça ne vaut même pas la peine de discuter. Sauf que oui, ça en vaudra la peine et on voit à ce moment-là qu'il y a une belle progression dans la relation ou dans le projet. Si vous replacez vraiment, si vous gardez bien l'esprit, que c'est ça la clé, c'est la tempérance, c'est l'ouverture, c'est votre meilleure protection, votre meilleur allié, parce que tempérance, c'est la protection divine et donc vous sortez de l'impasse, de toutes les impasses, quelles qu'elles soient. Alors les amis, qu'est-ce que l'oracle des nombres va vous donner comme message en guise de perles de sagesse pour cette journée ? Quel est votre nombre pour cette journée du jeudi 20 ? Oui, je dois aussi vous dire de, ça je le ressens par rapport à, c'est un message, on va dire secondaire, mais c'est tout de même là. Il y a pour moi, et c'est différent de ce qui a été dit dans le tarot, mais l'oracle amène ça, des personnes qui sont sur un chemin spirituel et qui sont occupées à dépasser justement des problèmes émotionnels du passé, des événements, des souvenirs, quoi qu'il en soit, des choses qui vous enfermaient. Et vous êtes clairement dans une transformation, vous prenez votre envol, voilà, c'est vraiment ce que je ressentais au tout début, parce qu'en gravissant ces marches, ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à quelqu'un d'autre, ça veut simplement dire que vous vous placez au-dessus de vous-même et que vous comprenez les choses autrement, que vous portez un autre regard sur le passé, sur vos relations, un regard plus simple, justement plus tempéré, plus ouvert, en comprenant que ces épreuves du passé, cet enfermement était aussi et surtout mental, même si certains d'entre vous ont vécu, je pense, de ce que je vois là, un enfermement probablement aussi dans une relation par rapport à quelqu'un ou même un parent, mais là on voit que vous vous libérez de ça, vous accédez à un autre niveau de compréhension, vraiment, donc c'est très beau. Alors les amis, nous avons l'harmonie en message de sagesse avec le numéro 6 qui est donc votre chiffre pour la journée, ça me rappelle évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, la carte de l'amoureux dans le tarot, donc de nouveau, l'énergie du cœur qui est au centre de tout aujourd'hui, de tout ce que vous ferez, de tout ce que vous direz, de tout ce que vous vivrez, une harmonie avec de nouveau quelqu'un qui vous aime vraiment, le 6 et le chevalier de coupe viennent nous dire que c'est une âme sœur et l'idée, c'est de rechercher l'harmonie, harmonie, tempérance. Donc on est de nouveau avec un, vraiment, c'est assez souvent, je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le café tarot, le message de sagesse est souvent en écho du défi et de nouveau, aujourd'hui, c'est le cas, donc on recherche l'harmonie partout, tout le temps, en toutes circonstances pour être vraiment en équilibre et donc le plus proche possible de l'énergie du cœur. Voilà mes chers amis, alors je ne vais pas vous quitter comme ça, excusez-moi, j'allais presque oublier, mais on a quand même le petit mantra qui va avec. Alors le mantra qui est donc un message de transformation, j'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde, je vis en harmonie avec moi-même et les autres, je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. C'est aussi ça l'ascension. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite évidemment radieuse, magnifique. Je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu en partant si vous avez aimé. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillelevant à thiaou.com ou bien vous allez sur mon site internet pour découvrir les différentes guidances que je propose et d'ici là, gros bisous et bye bye, bonne journée !